Maman ! Tu m'as fait du hachis ! Si tu veux la revoir avant 257 ans, réveille-toi ! C'est ton tour ! J'arrive ! Ma ! Mais je rêve ! Il sait même pas ouvrir une conserve ! Chut ! On le suit et on la ferme ! Ben ! Qu'est-ce que je fais là ? La frère, il revient ! Au secours ! Je traverse les murs ! Il faut réveiller le génie de l'évasion qui dort en lui sans réveiller son cerveau ! Potion naturelle, gris-gris, authentique tapis de sel du général Kester ! Dorer un remède contre les insamnés, un truc bien costaud ! Herbes indiennes bio, à utiliser en infusion, de quoi assommer un bison ! 5 dollars ! C'est du vol ! Oh sinon, vrai faucon suggère remède rustique ! Un dollar seulement ! C'est quoi, Joe ? Une infusion préparée par ma spécialement pour toi ! Par ma ? Pour moi ? Au moins, il risque pas de se réveiller de ses dos ! Après elle, il est l'heure d'aller faire un petit pot de doigt, maman ! Ma ? T'es là ? Ah, maman ! Tu prends ta maman, appruti ! Ah bon ? Ma t'attend à la maison pour goûter ! Mais faut d'abord sortir d'ici ! Un aveugle ! Prends ton plan, ton devoir est de le guider ! Un petit peu plus à gauche ! Non, plus à droite ! J'y crois pas ! Ma frère, reviens ! Non ! Je veux voir ma maman ! Mais je suis là, mon tout petit ! Ma ? C'est toi ? Tu sais qu'aura un gros poutou s'il ouvre à sa maman ? Ah ouais ? Ma ! T'es où ? Pas très loin ! Bon ! Faudrait veiller ! Bien essayé, Dio ! Mais il dort toujours ! Frapper un infirme, c'est honteux ! Ah, c'est un peu perdu ! Passer ! Oh ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Ma petite maman ! T'es là ? Mais puis-ce que je vous dis que nous sommes de l'aide bandits comme vous ? Va trouver notre coffre, voler à l'asseoir de notre front ? Pas du tout, d'ailleurs, si vous voulez, Avril peut l'ouvrir en deux minutes. Je serais curieux de voir ça. Je lui donne deux minutes. Si tout le monde va y avoir du guacamole de gringo. Ma ! Ma ! T'es où ? Avril, Ma est derrière cette porte. Ouvre-là. T'épêche-toi. Ma ! T'es là ? Maman, s'approche ! Je le sors ! Caramba ! On leur court après ! Encore mieux ! Ils nous amènent directement à la planque de mât. Ni vu ni connu. Quoi ? De l'aspect Léo ! Trop bien ! Mon tout petit ! Maman ! Maman ! Qu'est-ce que j'ai bien dormi ! J'ai même rêvé qu'on s'évadait ! Monquerait plus que ça, avec tout le chemin que j'ai fait pour vous rendre visite ! Rénoncer à la liberté pour voir sa mère, c'est beau l'amour d'un fils ! Dis-moi pas que c'est pas vrai ! On est revenu au pénitentiaire ! Non ! Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense, dans sa modeste maison, loin de tout. C'est triste. Elle a besoin de quatre prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Ah ! Aider une vieille dame ? Mais pour quoi faire ? Laissez parler votre cœur, messieurs ! Cette vieille dame a surtout besoin de... chaleur humaine ! Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserves roulantes, c'est sûrement pour être mangées. Mais par qui ? Bonjour, mesdames ! Voilà les aides à domicile. Coucou ! Salut ! Et pourquoi ils sont en pyjama ? C'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus ! Entrez ! La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh ! Ça va être une évasion complètement fastoche. Patin ! Regarde, Jean ! Ça glisse toute seule ! Wow ! J'adore les déco ! Ça c'est mon bouboule ! Mon chien chien chéri ! Il a mangé trop de biscuits et voilà ! Je l'ai fait empailler ! Comme ça, il est toujours avec moi. Salut copain ! Pourquoi tu réponds pas ? J'ai compris ! On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufiée avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe ? On prend la vieille en otage. Non ! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent... Vous êtes les fils d'Alton ? Venez là, je vous embrasse ! Pour la peine, biscuits et tisanes pour tout le monde ! Et pas de chichis entre nous ! Appelez-moi Granny ! Oui, Granny ! Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à mât. Et je préfère éviter... Moi, prince rentemplant, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort ! Ne bougez pas, les enfants, je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se graver de biscuits, Joe ! Et pourquoi pas ? C'est paradis, non ? Mais petit ! J'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a plus de sucre ! Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses, et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny ! C'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout ! Inutile de déranger ce gentil gardien pour ça ! Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et ma soyez bonne copie ! Mais Granny, tu t'es sûrement trompée, il n'y a pas de banque ici ! Ne t'inquiète pas, mon p'tit, elle arrive ! Je vous reconnais, vous êtes les Dada, les Daltons ? Eh oui, c'est nous ! Alors, tu connais la suite ? Allez les enfants, montez récupérer le pognon ! Et l'on a dans le coffre, la grand-mère ! Allez les gars, par ici la malade ! En fait, je me présente, Josie Bang Bang, ancienne reine de la cambriole ! J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up ! On est ravis, Josie ! Et comment on fait pour l'argent en partageant cinq ? Comment ? À mon âge, on est un peu durs d'oreilles ! Aïe, aïe, aïe ! On s'est fait avoir comme des blus ! Salut la jeunesse ! Et encore merci pour le coup de main ! Il faut retrouver Daltons avant que la sorcière ne les monte ! Hé ho, toi, m'aide pas sur tout ! Faut trouver un moyen d'arrêter ce train ! Ouvrez les portes ! Un train vient d'être attaqué, stop ! Des millions de dollars en volée, stop ! Les Daltons formellement reconnus, stop ! Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude ! Oh là, une seconde ! On n'y est pour rien, nous ! C'est la vieille qui a pris tout le pognon ! Quelle honte ! Accuser cette adorable vieille dame à votre place ! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins ! C'est pas juste ! Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé Fox, c'est agaçant à la fin ! Tu sais quoi, je laisse tomber ! Débrouille-toi tout seul ! Elle était quand même gentille, Granny ! Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous ! Oh ben ça y est, le déclic s'est enfin produit ! Ne remercie pas surtout, égoïste ! Notre bien-aimé gouverneur a décidé de vous accorder des vacances ! Nous allons partir en croisière, à bord d'un grand bateau à roues ! Ouais ! Ce sera l'occasion de découvrir de nouvelles choses, et peut-être pour certains d'entre vous, de se cultiver ! Vous prenez vos rêves pour la réalité, Miss Petit ! Une croisière ! À la première escale, on se fait la belle ! J'adore quand on me cache des trucs ! Trouvez ! Vous êtes le capitaine à cabine ? Montez ! Bonjour, capitaine ! C'est curieux, je ne vois aucun matelot ! Ils sont en vacances ! Vos pensionnaires vont me donner un petit coup de main ! Ce sera comme s'il ira à un stage en entreprise ! Quoi ? Il veut nous faire bosser le barbu ? Jamais ! Viens, puissons à volonté ! Je vous présente Joe Dalton. Dès qu'il peut s'évader, il plonge. Il va arrêter de rigoler très vite, je vais le dire. Hé oh ! J'ai la clé ! Je vais lui remporter et j'aurai un gros nonos. Ici, le pont supérieur. En haut, la cabine de pilotage. Dessous, la salle de machine. Alors, où qu'il est mon nonos ? J'ai compris, le jeu n'est pas fini, veut que je lui cache aussi. La sortie de secours. A n'utiliser que si le bateau se retourne. Qu'est-ce que vous faites là, vous ? C'est fou ce que ça détend, un petit banc de pied. J'ai l'impression d'être hamster. Dans pas longtemps, on passe une écluse. Ça devrait nous permettre de souffler un peu. Une écluse ? Parfait. On file dès que le bateau est à l'arrêt et tout près du bord. À trois, on saute ! Un, deux, yahoo ! Mais t'as pas dit trois ! Il a pas dit trois. Je suis essoré. Le capitaine vous accorde une permission pour participer à notre excursion. Ouais, super ! Merci, Miss Betty. Tiens, en voilà une bonne cassette. Bienvenue, je suis Petit Goujon Frétillant, votre guide. Par ici, la visite. Alors ici, un tipi typique. Là, un autre tipi typique. Et enfin là, un troisième tipi typique. Et voici notre boutique de souvenirs typiques. Oh là, une pelisse typique. Averell vu, Jack vu, William vu aussi. Oh, un petit totem typique. Mais non, c'est pas lui qu'il fallait trouver, c'est la clé. M'en fiche, j'ai un nouveau plan. Une baleine ! Y'a une baleine à l'arrière ! Une baleine ? Mais c'est très gros, ça. Là ! On est libres ! Pourquoi vous êtes pas à l'eau ? Je n'ai pas de tendresitude pour les baleines. Mon bateau ! Ah, là, tu commences à chauffer. On y va ! On y va ! Tu brûles ! T'étais tout prêt, et là, t'es super froid. Un, deux, un, deux... Ben, j'étais persuadé de l'avoir mise dans la cachette secrète, pourtant. Trouvé ! Bravo ! Je vous dépose, M. Piboli. Au pénitencier, s'il vous plaît. C'est la finitude des vacances. Parce que c'était des vacances ? Les Deltons ! Au sel des machines ! La chaudière manque de charbon ! Quelle galère, cette croisière ! Eh, le nouveau, tu fais quoi, là ? Du macramé ? Non, rien, des formations professionnelles. Et c'est quoi ta profession, l'artiste ? Paléontologue. Pantalontologue ? Tu fais quoi, t'étudies les pantalons ? Paléontologue. J'étudie les fossiles, je fais des fouilles. Des fouilles ? Un Delton, joue Delton. Magnon, Charles Magnon. Moi aussi, j'adore m'en mettre plein des fouilles. Tu savais qu'il y a une idée à creuser, là. Je t'ai pas de soucis aux dépassions. Mais c'est malhonnête ! Je ne peux pas faire quelque chose de malhonnête ! Ben, si t'es pas malhonnête, tu fais quoi, là ? Une regrettable erreur judiciaire, je suis innocent ! Nous aussi ! Tu vois, ça empêche pas. Tu vas nous pantalonner un plan effi-cin si tu tiens la vie. Aïe ! Avril ! Mon os ! Où est passé mon os ? Je l'avais à peine commencé. Oh, c'est incroyable, merveilleux ! Venez voir, venez voir ! Que se passe-t-il, mon brave ? C'est un os de dinosaure, rarissime ! Il faut absolument clôturer le périmètre et entreprendre de toute urgence des fouilles sur ce site ! Oui, il ressemble drôlement aux os que Mâchonne rente en plein. Mais non ! Regardez ce profil, c'est Maléol Convexe ! Non, croyez-moi, il y a un site préhistorique sous votre pénitencier ! Mon os ! Ce type a volé mon os ! C'est sûrement un maniaque ! Un site préhistorique sous mon pénitencier ? Et de premier ordre ! Voilà un os qui vaut de l'or, monsieur le directeur ! On va en parler dans le monde entier ! Dans le monde entier ? Il nous faudrait un spécialiste des fouilles ! Genre pantalentologue ! Pas les ontologues ! Et c'est justement mon métier ! Mais j'aurais besoin d'aide pour creuser, hein ? Quel genre d'aide ? Genre quatre ? De taille différente ? Ça tombe bien ! Nous avons les daltonnes et creuser, ils connaissent ! Pardon ! Bon, organisons ces fameuses fouilles ! Les daltonnes qui creusent, tu parles d'une nouveauté ! Désolé, messieurs, mais vous pourriez écrabouiller des millions d'années sans faire exprès ! Il nous faudrait des os pour rendre crédible notre fouille ! Ça tombe bien, il y a foulé ce midi au menu ! Il va falloir en manger plein ! Avril ! Nous allons reconstituer peu à peu le squelette d'un dinosaure mort il y a plusieurs millions d'années ! Le maniaque ! Il collectionne mes os ! Il faut que je les récupère avant lui ! C'est trop simple, j'ai presque honte ! Incroyable ! C'est exceptionnel ! Pas la peine de faire semblant, le Guernon n'est pas là ! C'est le chêneau manquant ! La preuve que l'homme descend du sol ! Ouais ! Un homme y descend d'où il veut, moi je m'évade ! Je vais être enfin célèbre et riche ! Il est riche ! Donne-moi ça, espèce de gros maniant ! Mon os ! Ça avance, les fouilles ? Non, mon masque ! Pâle-mien ! Non 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 ! C'est à moi ! C'est Pépé, l'ancêtre des bras cassés ! Incroyable ! Votre Pépé a le chénon manquant ! Dites-donc ! Restez polis ! On en a scalpé pour moins que ça ! Et si je vous donne les vestiges de votre Pépé, vous me laissez mes cheveux ! Il est au pénitencier ! On y va ? Les Indiens ont attrapé le maniaque ! Mes os sont sauvés ! Magnon ! Joe ? Il ramène mon os au pénitencier ! Mais Joe, puisqu'on est dehors, on pourrait s'évader ? Pas question ! Si Magnon a trouvé un os qui vaut une fortune, il doit y en avoir d'autres ! On retourne dans le trou ! C'est comme s'évader d'un lombard ! Il est là, lui ! Monsieur Magnon s'est montré très coopératif ! Il nous a évité une guerre indienne en échange de ces restes de dinosaures ! Et pour éviter d'aller au trou, il a dénoncé le vôtre ! Désolé, rien de personnel ! C'est pour la science ! Ah ! Toi, tu descends du singe et je vais t'y faire remonter ! Ah ! Je ne voyais pas Pépé comme ça ! C'est bon ! Il est parti ! La tronche du diurno quand il va voir qu'on s'est épané ! Allez ! Psh ! La chèvre ! Hey Jack ! Les grosses cordes ! C'est les chèvres ou... Les béliers ! Ça que je sais ! C'est à tort ! Alors, Beaubrin, on est tombé du lit ! Bonjour madame ! Middleton, vous êtes cerné ! Le problème avec les caniches, c'est qu'ils mettent des poils partout ! Chers détenus, dans le cadre d'un stage de réinsertion, nous allons vous initier à un stage agricole ! Dirigé par Miss Felicity Jane ! Alors les boys, pas d'amateurs ? Yé ! Quelle envie d'apprendre ! Avec cette pagaille, on s'évade les doigts dans le nez ! Allez hop ! Tout d'abord, la tente des moutons ! Il faut effleurer la peau, doucement, sans se presser, avec doigté ! Compris les gars ? Alors, à qui le tour ? À moi ! À moi ! Personne ne surveille, c'est le maman ! Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vous ne venez ou quoi ? Allez, on se casse ! Qu'est-ce qu'ils vont vous voir, c'est Saint-Bernard ? C'est fini, Tchou-Pépère. Elle est partie, la grosse aveille. Allez, c'est l'heure du bac. Il est costaud, Tchou-Pépère. Ça me donne une idée. Je fais quoi déjà, Tchou ? Tu l'attires comme à la Corrida. Il fonce sur toi, tu l'esquives et il défonce la porte. Pigez. C'est quoi, la Corrida ? T'agites le mouchoir. Allez ! Nous allons clore notre stage par une initiation... Au Rodéo ! Avec Brucos. Vous devrez tenir au moins huit secondes sur le taureau. Et celui qui tiendra le plus longtemps aura droit à un baiser. Oh, ça me saoule la campagne. Dis-donc, on était là avant. Dégage ! Non, mais je rêve. Bizarre, ça sent l'évasion. Ouais ! Les mecs, ce soir, on dîne en ville. Premier candidat... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les mecs, ce soir ! On c'est parti ! Oh, merci ! Au tour du dernier candidat, on l'applaudit bien fort Quelle complicité avec la bête A nous la clé des champs Incroyable ! Une minute et demie, voilà notre grand gagnant ! Oui, tout le monde va rentrer dans sa cellule Minute ! Yéhaw ! À présent, monsieur ! Tu m'as tellement manqué, mon piquet ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !